On voit que la parasha de Korach est venu avec Al-Tadid, il est venu se vanter qu'il est un malheur. Il était convaincu qu'il était un malheur. Il n'est pas venu pour se suicider, il était le PMED convaincu, c'est-à-dire que la Gahama l'a aveuglé jusqu'à qu'il arrive avec une conviction que le PMED est un malheur, il est un ange. Comme le Talith rend la personne comme un malheur. À ce temps que son Talith bouge tout seul, il a une hyout, il bouge tout seul. Comment ça n'a pas aidé ? La réponse, elle est, le Talith peut t'aider uniquement au moment que tu le portes. Tu sais que tu mets des cadres d'un autre que tu mets sur ta lit pour t'aider à respecter les 616 mitzvahs. Mais tu le mets machinalement, tu le mets comme un vêtement, il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. C'est ça la preuve que j'ai, que depuis le départ ils sont partis, ils sont partis dans l'attention de critiquer. Parce que s'ils ne sont pas partis dans l'attention de critiquer avec Israël, alors ils n'auraient pas critiquer avec Israël, c'est le délit de jour. Et comme ça je réponds, je renforce la réponse que j'ai donnée sur les questions de l'Au Haïm, le Moubitch. Et c'est ça la preuve. C'est ça la preuve. La preuve que Ben Ben Ben, ils étaient les Achaïm. Depuis le départ. Parce qu'attends, vous savez qu'avant ils portaient le taïd sur eux, ils étaient là. On le voyait le taïd. C'était un béguen. Avant les Jeux portaient le taïd sur eux, pas sous les vêtements. Ils l'ont mis comme un vêtement. Mais s'ils l'ont mis comme une protection physique et spirituelle, lorsqu'ils vont arriver, lorsqu'ils vont retourner, ils ne vont pas critiquer avec Israël. Vous savez, j'ai vu dans, si je ne me trompe pas, dans le livre Abodati Sahar, je ne sais pas si j'ai bien compris, j'ai pas bien compris, mais plus ou moins ce que j'ai compris. Mais d'après ce que j'ai compris, tout d'abord il y a une question qui se pose. Moi, mon rap, j'ai peur de l'huile, moi. J'ai des rapes à l'huile. J'ai peur d'eux. Les rapes à nous, je les crains. Je ne les ai jamais vus en face. Je le respecte. Je le respecte. Je le respecte. Dis-moi, comment est-ce possible que Korah, il n'a pas eu peur de parler comme ça à son rabbin ? Mon cher Abinu, c'est son rabbin. C'est lui qui va t'apporter la Torah. Comment ? Vous savez, c'est écrit, Je ne sais pas, trois fois dans ma vie, j'ai été impressionné. J'avais 12 ans. Pour la première fois que j'ai vu l'abbé Abraham Yafan, un grand syndic de l'époque, qui était le maître de mon maître, l'abbé Abraham Yafan Al-Rachanan, j'étais impressionné. Je le regardais comme ça. Il y a une photo qu'on m'a apporté il y a quelques années, Lorsqu'Abbé Abraham Yafan Al-Rachanan est venue, et j'étais dans cette photo. J'étais comme ça. J'étais bouché. Ça m'a impressionné. Et la deuxième fois dans ma vie, c'était lorsque moi et mon frère, Rabbi Haïm, Shalit a donné parti pour présenter les condoléances à des enfants de Baba Haké, le frère de Baba Salih, qui était mort dans un accident de voiture il y a à peu près 45 ans, 47 ans. Et on est parti ramener et il a vu Baba Salih. C'est la seule fois que j'ai vu Baba Salih dans ma vie. Je n'ai jamais vu. Et pourtant Baba Salih, c'était le grand-père de la femme à mon frère Rabbi Haïm. Rabbi Haïm, mon frère, il m'a marié avec la fille de Baba Vier, fils de Baba Salih. Mais je n'ai jamais été le voir. Mais là, je suis parti avec Rabbi Haïm un samedi soir. Rabbi Haïm était assis par terre pendant les 7 jours de la mort de son frère, qu'il est mort. dans un accident de voiture. Une voiture que c'était la famille de ma femme qui la conduisait. Mais aussi ils sont morts avec lui. Et 3-4 morts. Et j'ai vu Baba Salih se lever pour se laver les mains, et j'ai vu qu'il y avait un homme qui était en train de parler avec sa femme. Baba Salih, il a vu ça. Et Baba Salih, il évitait de voir des femmes. Et lorsqu'il a vu ça, il a commencé à crier. « Ah, j'ai un tableau, qu'est-ce que vous faites ? » « Ah, Baba, c'est le péché ! » Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Un ravin, alors ils m'ont dit, il parle avec sa femme. Il leur a dit, s'il parle avec sa femme, alors qu'il va parler avec elle donc quelque part. C'est pas fait qu'il parle devant tout le monde. « Il a signé où ? » C'est pas choqué. Combien il s'est dit qu'il fait attention sur leurs yeux ? Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois, c'est lorsque j'avais 40 ans, 42 ans. J'ai été voir Rachar, à Rachar, je suis venu à la maison. Alors j'ai vu comment il vit. Et j'ai vu, il n'y avait que des livres. Comme la maison de Rav Steyman, Al-Rasulam. Et comme la maison de Rav Haïm Kenipski. Une maison qu'il n'y avait que des livres. Il n'y a rien. Il n'y a que... Comme... Ça m'a choqué. C'est comme ça qu'il vit ce syndic-là. Alors qu'il était connu dans le monde entier, il pouvait être milliardaires. Il pouvait demander des milliards à mes riches. Il voulait donner. Et lui, il va demander des milliards pour les riches. Il vaut des milliards. Ça, ça m'a choqué. Ça, c'est des choses qui m'ont choqué. C'est des choses qui m'ont choqué. En fait, je me pose la question. Comment est-ce possible que... Moi, le Rav Haïm, il me choque. Comment est-ce possible que... Korah, il n'est pas choqué de... Il n'est pas... Il n'a pas peur de ses Rav Haïm ? Ça, je... Ça, je... Ça m'a choqué. La réponse est là. C'est Kor Korah. Il était convaincu qu'il est à Marah. Il est arrivé à croire qu'il est plus que mon cher Abilou, vous avez compris ? Beaucoup de fois ça arrive, mais je vous en parle de l'heure, je vis avec des... Je vis avec ça tout le temps moi, j'entends des histoires comme quelqu'un qui me dit cette semaine que sa femme elle le trompe. Sa femme c'est une tzadékète, c'est une tzadékète, je vous le dis, je l'ai juré, il me dit non, ma femme elle me trompe. Il a sa main, sa tête. Il veut la divorcer pour rien, la pauvre. Il a sa tête. Alors comment on arrive à ça ? Comment on arrive à perdre la tête comme ça ? Et bien on arrive à perdre la tête comme ça. Chacun selon comment il y a, parfois c'est la jalousie, la jalousie tellement qu'il est jeune de sa femme, jusqu'à plus qu'à plus. Alors, on gêne à celui qui est jeune de sa femme parce qu'il l'aime. Celui-là, il est jeune de sa femme et il veut la divorcer. Alors, tellement qu'il l'aime qu'il veut la divorcer, c'est pareil, c'est pareil. Et je lui dis, écoute-moi, tu sais que tu es coréenne. Tu sais que tu es coréenne, parce que si tu la divorces, tu ne peux plus t'en marier avec elle. Il me dit, je m'en fous. Exactement qu'en raveur. C'est un ravin. Non, je ne sais plus ce que lui, je suis un malheur. Mais qui t'a dit que toi tu es un malheur ? Il ne sait plus que c'est lui le malheur. Sa tête. L'orgueil. Le câble. Il voit la manne qui descend du ciel et qui est loin de lui. Et lui, ce n'est pas une preuve que je suis un rachat. Parce que la manne, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas à moi. Moi, je n'ai pas besoin. Un malheur, il ne mange pas la manne dans ce monde-là. Il le mange là-bas. Donc nous, on le mange là-haut. On n'a pas faim. Ils se sont convaincus qu'ils sont de cette équipe. Ils se sont convaincus qu'ils sont plus importants que la manne. Elle a fait tout le monde des morts. Ceux qui sont résistés, c'est M. Avan. Mais il y a une question qui se pose. Vous avez vu M. Rabbeinu ? M. Rabbeinu ? Il est extraordinaire M. Rabbeinu. On a vu M. Rabbeinu ? Lorsque Datan Bahabiram, en Egypte, ils ont vu M. Rabbeinu ? Il a tué l'Égyptien qui frappait les Juifs ? Et le lendemain, Datan Bahabiram se disputait. Et M. Rabbeinu ? Dershaib, pourquoi vous vous disputez ? Christiane a dit. « Ah, tu veux le faire comme tu as vu hier à l'Égyptien ? » On va le dire à Pharaoh. À ce moment-là, M. Rabbeinu, si vous voulez, vous pouvez les tuer. Ou pas. Vous pouvez les tuer. Ou pas. Parce qu'on dit que quelqu'un qui veut te rendre, tu les tues. M. Rabbeinu, il a tué l'Égyptien parce qu'il a violé une femme juive. Il frappait son mari. Et ces deux-là, ces deux Juifs-là, ils disent que bon… Et M. Rabbeinu, il les a pas punis. C'est donc que M. Rabbeinu, il aime les Juifs. Il a dit « Pourquoi je vais les punir ? » C'est parce qu'ils ont pas la Torah. S'ils avaient la Torah, ils ont… Ils ont… Ils vont pas parler de la Shonala. La Torah, ils parlent pas de la Shonala. Alors M. Rabbeinu, il s'est calmé. Et M. Rabbeinu, c'est lui qui s'est sauvé, le pauvre. Pendant des années et des années et des années, il s'est sauvé de l'Égypte. Il a dit « Pour ne pas punir d'atteindre à l'Abiram. » Tout ce que j'ai pas compris, c'est que M. Rabbeinu, lui qui est un tzaddik, Il dit à Kaushua Okhu HaShem, « Altifiez les minhatam » « N'accepte pas leurs sacrifices. » Depuis quand on a vu M. Rabbeinu qui parle comme ça ? M. Rabbeinu, lui, dans ces Juifs, ils ont fait l'impôt du Baudor. Il a prié à Kaushua Okhu pour qu'il leur pardonne. Pour le M. Rabbeinu. Pour le M. Rabbeinu. Il a voulu plus dire que les Juifs qu'ils ont critiqués avec Israël. M. Rabbeinu, il a pleuré. Il a prié à Kaushua Okhu. Et là, M. Rabbeinu, il ose, il dit à Kaushua Okhu. « S'il te plait, n'accepte pas leurs sacrifices. » « Kaushua Okhu. » « Kaushua Okhu. » « Kaushua Okhu. » Il dit à Kaushua Okhu. Il dit Hachim n'accepte pas leur prière, n'accepte pas leur sacrifice, puis n'aimait rien. Je t'aime bien avec une belle histoire de « Habit Haïm je l'adore, Habit Haïm je l'adore » Une fois il y a suivi quelqu'un, il avait une maladie. « Je t'en prie pour acheter le mal, je souffre » Les médecins n'ont pas de remède. Habit Haïm il a dit « Habit Haïm je l'adore, mais je remonte devant ta parole que tu ne dis à personne le nom de ce rabbin-là. » Il m'a dit « Quoi ? Va chez lui, il dit de ma part qu'il te fait le mal. » « Mais, rappelle-toi, il va chez un rabbin, un rabbin. » Le rabbin était « Quoi ? Habit Haïm il a dit que je te fais le mal. » « D'accord, mais j'ai fait le mal, il a fait le mal. » Après deux ou trois semaines, le monsieur l'a guéri. Les médecins n'ont rien compris. La maladie grave qu'il avait, il l'a guéri. Le monsieur il s'est marié, il a déménagé, il a eu des enfants. Et un jour, la soeur de sa femme, elle avait la même maladie que son mari il avait. Et elle aussi, les médecins lui ont dit « Pari, on va faire pour toi. » Alors, sa femme lui dit « Vous m'avez adoré. » « Je me rappelle qu'il y a vingt ans, vingt-deux ans, tu m'avais dit que tu avais cette maladie. » « Et tu m'avais dit que tu partais chez un rabbin, il t'a fait une bracha. » « Et tu as guéri. » « Je me rappelle que c'est ce rabbin qui fait une bracha à ma soeur. » « Non, je ne me rappelle pas quel était le rabbin. » « Je t'en prie. » Alors, elle a stressé, stressé. Il va dans la ville de Havitshaïm. Il cherche tâche le rabbin, il ne le trouve pas. « Ah, ça fait vingt ans, vingt-deux ans. » « C'est vrai que je retourne à Lyon et je vais voir les yeux qu'ils habitaient il y a vingt-deux ans. » « Je ne me rappelle même pas. » Alors, le rabbin de Havitshaïm était très très vieux. Il va sur le rabbin de Havitshaïm. Il dit « Rabbi, vous vous rappelez de moi ? » Et le rabbin de Havitshaïm dit « Vieux, vieux, vieux. » Il dit « Je me rappelle de toi. » « Oui, oui, je me rappelle de toi. » « Comment ça va ? » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Voilà, la soeur à ma femme, elle est très malade. Elle a fait la maladie que j'avais il y a vingt-deux ans. Il m'a fait envoyer chez un rabbin de Havitshaïm. Il se rappelle « Je ne sais pas ce qu'il est, je ne le trouve pas. » « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Mais ça lui dit « Ah, 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 ah. » « Alors, je t'avais juré de ne le dire à personne. » « Oui, je ne m'avais juré de ne le dire à personne. » « D'ailleurs, je ne connais même pas le nom du rabbin. » « C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ? » « La soeur de ma femme, elle est malade. » « Et s'il y a un rabbin, il y a quelqu'un qui peut la bénir. » « Ah, 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 ah. » « Lorsque toi, tu étais malade. » « J'ai jeûné pour 3-40 jours pour que tu guéris. » « C'est pas le rabbin qui t'a béni. » « J'ai jeûné pour 3-40 jours. » « Il n'a pas voulu lui dire à lui que c'est lui qui est la bine et qui est guéri. » « C'est là, il y a des vaches qui sont braves. » « Voilà les tzadikim. » « Ils font des choses pour ne pas s'agrandir. » « Il reste toujours un âme. » « Regarde. » « Il ne devait que s'agrandir. » « Il chasse la gala. » « Qui peut faire comme cette histoire de Habits Haïd ? » « Il a fait semblant aux hamacs. » « Soit disons que c'est son rabbin qui l'a béni et qui l'a guéri. » « Et c'est lui qui a jeûné 40 jours. » « Promis. » « Pour ne pas sentir le câble de la gala. » « C'est ça les tzadikim. » « Ah ben, on a une question. » « Oh, pardon, je suis seul. » « Comment M. Rabinot, il a... » « M. Rabinot, il était très cool avec les Juifs. » « Et là, il s'énerve. » « Hachem. » « N'accepte pas leurs trucs. » « Leur sacrifice. » « Hachem. » « Que la terre est sauf. » « Que les engloutis. » « La réponse, elle est simple. » « M. Rabinot, c'est le tzadik de la génération. » « M. Rabinot, c'est le tzadik de la génération. » « M. Rabinot, c'est le tzadik de la génération. » « Tu peux lui faire de lui ce que tu veux. » « Le moment que tu touches la Torah et le bon Dieu, » « M. Rabinot il est à lui. » « C'est tout. » « M. Rabinot, c'est le tzadik de la génération. » « Fais de M. Rabinot à lui. » « Personnellement, fais de lui ce que tu veux. » « Il s'en fout de toi. » « Mais tu touches la Torah ? » « Quand Korah, qui se moque du tzadik, » « qui se prend pour un marat, » « qui ne mange pas la manne, » « alors que la manne, elle est pourrie. » « Sa portion, elle est pourrie. » « Et la portion des autres, elle est pourrie. » « Lui, il va remplir son ventre avec d'autres choses. » « Il se prend pour un tzadik. » « Il se moque de la parasha de Paraduma. » « Il se moque de Talit. » « Il se moque de Aaron. » « Il se moque de la Torah. » « Là, M. Rabinot l'accepte. » « Hachem, j'accepte tout, mais pas celui qui t'insulte. » « Si c'était tous les Juifs, » « M. Rabinot, il n'a pas le choix. » « Mais le Torah était seul. » « Il a fait une révolution contre la Torah, » « contre Moshe, » « contre Aaron, » « contre Hachem. » « C'était inacceptable. » « Au départ, Moshe Rabinot, il a essayé d'être conciliant. » « Il a essayé. » « Mais à un moment donné, Moshe Rabinot, pour ne plus être conciliant. » « Voilà. » « Ce chourg, c'est à la mémoire de mon beau-frère » « Je voudrais simplement ajouter une phrase que cette semaine s'est passé un drame au cœur en Égypte. » « Un homme jaloux, que sa copine, elle parlait avec quelqu'un d'autre, prit de jalousie, il a pris un couteau et l'a tué devant tout le monde. » « Il a pleuré. » « Il a regretté. » « Mais tout ça pour vous dire, la jalousie, elle peut aveugler la personne. » « La Galava, elle peut aveugler la personne. » « Pas exactement ça, ce qui s'est passé. » « Avec Kovach. » « Kovach. » « Et ça aussi, ce qui s'est passé, avec les Miraglims, les espions, qui sont partis espionner Israël. » « L'orgueil, la Galava, elle les a aveuglés aussi. » « L'orgueil, la Galava. » « De voir qu'ils vont perdre le titre prince d'Israël, s'ils rentrent d'Israël. » « Et là, ils ont critiqué avec Israël. » « Pendant un laps de temps, ils n'ont pas imaginé, pensé qu'ils allaient être les premiers à être punis. » « L'orgueil, les aveuglés. » « Plus tard, c'était déjà trop tard. » « Je vous protège. » « Amen. » « On commence il y a beaucoup de monde, hein. » « On commence. » Sous-titrage ST' 501